Chaque année à Mexico, on voit des résultats surprenants et intrigants, majoritairement causés par un effet, l'altitude. Le circuit des frères Rodriguez est en effet situé à 2285 mètres d'altitude, c'est comparable à la plupart de nos stations de ski des Alpes, et c'est largement le plus haut du calendrier, le deuxième comparable c'est Interlagos avec 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette altitude confère au circuit des caractéristiques particulières et impose un défi aux équipes. Aujourd'hui, je vous propose d'expliquer quelles sont les conséquences de cette altitude sur les Formules 1 et comment cela pourrait impacter la course de dimanche. Le premier impact, il est aérodynamique et il repose sur un fait scientifique simple, plus on monte en altitude, plus l'air est mince. A Mexico, on estime que la densité de l'air, c'est-à-dire le nombre de particules présentes dans l'oxygène, est 25% moins importante qu'au niveau de la mer. Cela fait une belle différence, il nous manque un quart de l'oxygène et ce manque d'air a des conséquences sur l'appui aérodynamique de nos monoplaces. En effet, vu qu'il y a moins de particules dans l'air, il est plus facile pour les Formules 1 de passer à travers cet air, elles ont donc une vitesse de pointe plus importante. Et oui, elles ont moins de traînées, ça veut dire moins de résistance face à l'air, et donc elles peuvent aller beaucoup plus vite. Jusque là, c'est un point positif. Le problème, c'est qu'avec un air moins dense, vous avez également moins d'appui aérodynamique, l'air est moins capable de coller au sol la voiture. Les experts estiment la perte à 25% également. Donc si on laisse les voitures en configuration normale à Mexico, elles vont taper des records de vitesse dans la ligne droite, mais quasiment ne jamais coller au sol dans les virages. Du coup, les équipes sont obligées de compenser cette perte aérodynamique en rajoutant de l'aileron en les relevant. Ça donne un effet bizarre, où à Mexico, on utilise les mêmes ailerons qu'à Monaco, et pourtant, on atteint quand même les vitesses de pointe de Monza. L'altitude impacte réellement l'aérodynamique des Formules 1 à cause d'une densité de l'air beaucoup plus faible. Il y a les lignes droites, mais également les virages à gérer. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux ayant le meilleur package aérodynamique de base, car ça leur permet d'avoir moins d'ailerons à remettre. Le deuxième impact de l'altitude sur les Formules 1, il se trouve au niveau des moteurs et principalement au niveau des turbos. Le turbo, normalement, il est chargé de faire rentrer l'oxygène dans le moteur. Sauf qu'on l'a dit, ici, il y a moins d'oxygène. Le turbo va donc devoir tourner beaucoup plus vite pour essayer de compenser la perte. Il va essayer de compresser plus d'air pour lui donner une meilleure densité. En clair, le turbo va pomper beaucoup plus que d'habitude pour essayer d'avoir le même rendement qu'à l'accoutumée. Mais le turbo ne peut pas tout. Il n'est pas capable de rattraper à lui seul les 25% de perte, et il ne peut pas tourner à 125% de ses capacités. En plus, les règles techniques de la FIA l'empêchent de tourner au-dessus d'une certaine vitesse. Les meilleurs seront donc ceux qui arriveront le mieux à faire tourner leur turbo sans le faire surchauffer et sans compromettre d'autres zones du moteur. Ceux qui ont le plus gros turbo s'en sortent généralement mieux. Et quand on parle de moteur, la question de la fiabilité n'est jamais loin. Les équipes doivent travailler dans un environnement totalement différent de d'habitude. Les calculs sont moins précis et plus risqués. Les pièces sont soumises à plus de pression. On peut donc dire que les risques d'erreur ou de casse mécanique sont plus élevés à Mexico qu'ailleurs. Enfin, le troisième impact de l'altitude, on le retrouve au niveau du refroidissement. Vous le savez, les nombreux éléments du moteur nécessitent de l'air frais et tout un système de refroidissement pour éviter la fameuse surchauffe. Sauf qu'à Mexico, il y a moins d'air. Donc, il est plus difficile de faire rentrer de l'air dans la voiture. Et donc, il est plus difficile de la refroidir. En Formule 1, on fait rentrer l'air dans les radiateurs, dans les conduites de frein ou encore dans toutes les autres grosses prises ou entrées d'air que l'on peut voir sur la voiture. Et généralement, à Mexico, elles sont beaucoup plus grosses qu'ailleurs. Je vous mets un exemple notamment de la Red Bull qui a élargi son trou à l'arrière pour faire rentrer plus d'air et donc mieux refroidir ses pièces internes. Sauf qu'attention, créer de plus grosses prises d'air sur la voiture, c'est un petit peu sacrifier sa traînée et son appui aérodynamique. Vous comprenez, il y a un énorme compromis à trouver entre la vitesse de pointe, l'appui aérodynamique, le refroidissement, le turbo, etc. C'est un vrai casse-tête. Bon, voilà pour les explications techniques, voici les contraintes imposées par les 2285 mètres d'altitude de Mexico qui font baisser la pression atmosphérique de 20% et donnent un air 25% moins dense. Mais maintenant, ce que vous voulez tous savoir, c'est le rôle que ça va jouer dans la bataille entre Mercedes et Red Bull. Eh bien en général, Mexico est pro Red Bull. Depuis 2017, ils mènent deux victoires à un et deux pôles à zéro. Les Autrichiens sont avantagés par leur package aéros qui est souvent le meilleur du plateau. Sur un circuit comme celui-ci et avec les contraintes imposées par l'air, cette supériorité ressort généralement mieux. Normalement, ils devraient être en capacité de générer plus d'appui de manière plus naturelle et donc pourraient moins sacrifier de vitesse de pointe. Au niveau du moteur, ils ont également toujours été avantagés. En effet, ils parviennent mieux à utiliser leur turbo et à refroidir leurs éléments. Leur design avec plus d'inclinaison, le fameux i-rec, devient également un atout. De l'autre côté, Mercedes arrive normalement mieux à gérer ses freins et s'est toujours trouvé des solutions innovantes. La preuve, ils sont les derniers vainqueurs en date à Mexico. Comme à chaque week-end, on peut donc s'attendre à une bataille féroce. Je continue de donner un avantage à Red Bull sur ce circuit, mais à chaque fois, il y a des éléments inattendus qui viennent totalement redistribuer les cartes. Cet acquis sera le mieux sans saisir. Avant de vous quitter, un petit mot sur le week-end en général qui s'annonce extrêmement excitant. Au-delà de toutes les incertitudes et caractéristiques techniques dues au circuit, j'ai très hâte de voir Checo performer à domicile avec une voiture potentiellement capable de jouer une pôle ou une victoire. Alors, je n'ai d'attache ni chez Mercedes ni chez Red Bull, mais j'avoue que j'adorerais voir le Mexicain l'emporter devant son public. Ce serait un moment complètement historique, je ne sais même pas si on peut réaliser. Malgré tout, pour que ça se produise, il faudrait qu'il soit capable de battre Verstappen et qu'on le laisse le faire, ou bien que le Néerlandais connaisse un problème et qu'à ce moment-là, Checo batte tout de même les Mercedes. Avouez que ce n'est pas le scénario le plus évident. Ce qui me plaît également à Mexico, c'est que la bataille pour la pôle sera magnifique, mais probablement pas déterminante, car sur la longue ligne droite qui mène au premier virage, l'aspiration a un effet dévastateur. En 2019, Leclerc avait gardé la tête, mais ce fut chaud. En 2018, Ricardo avait très mal démarré et s'était retrouvé troisième. Et en 2017, on avait eu un 3 de front magnifique. Cette ligne droite va donc encore nous faire sauter de nos sièges dimanche soir, d'autant plus qu'au bout, les virages 1, 2 et 3 sont serrés et freinent fort. Il y a toujours du grabuge et des controverses par ici. En 2019, Verstappen et Hamilton avaient coupé le virage 3. En 2018, Alonso a été touché par des débris de plusieurs contacts. Et évidemment, en 2017, VTL et Verstappen s'étaient touchés, puis Seb était rentré dans Hamilton, provoquant un rebondissement énorme d'entrée de jeu. Je m'attends donc encore à des premiers virages très tendus, surtout si Shirley et Dino se retrouvent côte à côte. Sur le reste de la grille, je fonde beaucoup d'espoir sur Pierre Gasly, qui pourrait bénéficier de toute la famille Red Bull. Il faudra aussi surveiller la calife et voir si quelqu'un peut s'imposer sur la deuxième ou la troisième ligne. On sait qu'en partant de là, on bénéficie de beaucoup d'aspirations et on arrive donc très fort au premier virage. Malgré tout, je m'attends ce week-end à un quatuor Mercedes Red Bull vraiment détaché, avec sûrement la première bataille en piste directe entre Bottas et Perez. Et je ne vois pas vraiment d'outsider à part Gasly. Les Ferrari n'ont pas l'air trop mal, mais sur les longs runs, c'est plus compliqué. Bon, voilà, je pense qu'on aura une vraie bataille à 4 devant. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ces formats courts et explicatifs vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir, notamment en mettant un like, en partageant la vidéo ou en vous abonnant, en mettant la cloche, évidemment. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix. Je vous retrouve lundi pour le dépris. Et comme disait toujours Enzo Ferrari, la pression atmosphérique n'a rien à voir avec la pression que boit Kimi avant et après chaque course. Peut-être même pendant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada